Léonie Bey n'est pas un personnage méconnu ou inconnu. Pour moi, elle est au cœur de toute la vie de Victor Hugo. Elle est au cœur de son œuvre, même si effectivement, il y a eu moins d'ouvrages qui lui ont été consacrés, même si effectivement, ce n'est pas Juliette Drouet, sa fameuse et célèbre maîtresse. Et pourtant, Juliette Drouet, elle est au pli de la pensée de Victor Hugo. Elle est présente, je pense même omniprésente. Elle a été fondatrice dans sa prise de conscience de l'importance de l'inégalité entre l'homme et la femme à cette époque-là, au XIXe siècle. Et c'est certainement elle qui va lui inspirer, finalement, des années après leur rencontre, c'est cette fameuse phrase « Le XVIIIe siècle a été le siècle des droits de l'homme, il faudrait que le XIXe siècle soit le siècle des droits de la femme et de l'enfant ». Léonie Donnet, c'est une histoire d'amour intense, passionnée, passionnelle, qui va durer plusieurs années et qui va se finir brutalement par le départ de Victor Hugo, dans un contexte très compliqué de coup d'État, le 2 décembre 1851, parce que cette histoire a pris fin. Mais toute sa vie durant, il va rester en relation avec elle. Léonie Donnet, pour moi, c'est le personnage le plus important de la vie de Victor Hugo. Tout le monde parle de Juliette Drouet. Pourquoi on l'a oubliée ? Pourquoi on passe à côté ? Quand on réfléchit bien, quand on scrute bien son histoire, quand on découvre le parcours de Léonie Donnet, cette femme qui a 19 ans va embarquer, se déguiser en marin, se couper les cheveux pour pouvoir monter à bord d'un bateau de la marine nationale alors que c'était interdit aux femmes. On disait à l'époque qu'elle portait malheur. Cette femme qui va embarquer pour aller jusqu'au Spitsberg, au large du Groenland, découvrir des traces du déluge. Elle a 19 ans quand elle fait ça. Elle revient, pétrite cette expérience incroyable et elle va fasciner Victor Hugo par son courage, par sa dimension aventurière et par son talent de saisir le monde, de mettre des mots dessus et par sa grande beauté. Donc, Léonie Donnet, oui, évidemment. Léonie Donnet, pour moi, s'imposait. C'est amusant parce que ce n'est pas d'elle qu'on parle spontanément. Mais quand on s'intéresse sincèrement, sincèrement, avec cœur, à l'œuvre de Victor Hugo, comme je le fais depuis des années. Je suis membre de la Société des Amis de Victor Hugo. J'écris un dictionnaire de Victor Hugo. J'y consacre beaucoup de temps. J'ai passé des années à écrire chez lui, à travailler chez lui, dans son appartement de la place des Vosges. Au troisième étage, on m'a laissé une place, un petit bureau parmi tous ses livres, ses manuscrits. Donc, je me suis imbibé de sa pensée, de son travail. Et pour moi, il était évident que Léonie Donnet avait une place à part. Une place à part, mais pas une place en marge. Une place à part, mais essentielle. Elle lui a ouvert les yeux sur la condition des femmes à l'époque. Elle lui a ouvert les yeux sur ce qu'une femme à 19 ans, comme elle, pouvait faire. Elle a été aventurière. Elle est allée très haut, jusqu'en Arctique, pour découvrir des choses extraordinaires. Elle en est revenue avec, avec une vision du monde. Et puis, cette femme, elle va oser aimer. Elle a osé aimer. Elle était mariée. Elle était mariée avec un homme très jaloux. Victor Hugo était lui aussi marié avec une femme moins jalouse. Chacun ayant sa vie au Congo Kinshasa. Ex-Zayr, on dit, son deuxième bureau. Léonie et Victor Hugo ont eu une passion d'amour très forte. Et lorsque le mari de Léonie a douté, s'est douté de quelque chose, il l'a fait suivre. Il l'a fait suivre Léonie. Et Victor Hugo et Léonie se sont fait prendre en fâcheuse posture, en conversation criminelle, comme on disait à l'époque, parce que le mari de Léonie l'a fait suivre, a fait venir un inspecteur de police pour constater l'adultère. Et ça lui a coûté très cher puisqu'elle est allée en prison. Elle est allée au prison pour femme à la prison de Saint-Lazare, qui est à l'angle de la rue de la fidélité et de la rue de Paradis. Et Victor Hugo, rien. Et Victor Hugo a pris conscience de cette anormalité fondamentale entre l'homme et la femme. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux dans ce roman ? Répondre à votre question, il faudrait beaucoup de temps pour y répondre. Parce que la vie de Victor Hugo est d'une telle densité, tellement importante, qu'il faudrait des heures pour faire la part des choses. Ce livre est le résultat d'un énorme travail, d'années et de décennies, je dirais même, de travail sur Victor Hugo. Et d'une part très minime d'imagination. J'ai imaginé ce qui n'était pas encore écrit, pour vous dire les choses. Mais ce que j'ai imaginé n'est pas invraisemblable. Je pense fondamentalement, par exemple, que Léonie est à l'origine de cette impulsion, de cette chichnode initiale qui a poussé Victor Hugo à écrire Les Misérables. Quand on regarde la chronologie, l'incarcération de Léonie Donnet précède l'écriture des Misérables, mais de très très peu, de quelques mois. Et à ce moment-là, Victor Hugo, quand il va jeter les premières lignes des Misérables, il va commencer à raconter l'histoire d'un homme qui porte sa croix. D'un homme qui a quelque chose à se faire pardonner. J'entends Jean Valjean. Quelle croix porte-t-il ? Quel est ce fardeau qu'il a sur le dos ? Je suis intimement persuadé que Victor Hugo, d'une certaine manière, évidemment, s'est retrouvé dans Jean Valjean parce qu'il porte tellement de choses. Et quand Jean Valjean va se lancer sur ce chemin de rédemption, puisque c'est ça l'idée de Jean Valjean, quand on regarde les lettres du mot Jean Valjean, si on les met dans le désert, ça fait évangile. Eh bien, Jean Valjean, il va faire découvrir ou prendre conscience à l'opinion française du XIXe, du XXe et du XXIe siècle, cette inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. De qui va prendre la défense ? Fantine, Cosette. Quelle est l'histoire de Fantine et de Cosette ? C'est cette femme qui a un enfant un peu toute seule et à qui ça va coûter très cher, qui ne peut pas trouver sa place dans la société tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle n'est pas accoquinée avec un homme, tant qu'elle n'est pas rentrée dans le rang, si je puis dire. Voilà pourquoi Léonie Donnet, pour moi, a très probablement inspiré l'histoire des misérables. Quand on est né ici, Victor Hugo, il s'impose de lui-même très tôt, très vite. Il s'impose dans la topographie, dans la géographie des villes, son nom est partout. Il y a un site internet qui a recensé comme ça le nombre de rues qui portaient son nom. D'abord, Charles de Gaulle, puis Pasteur. Et le troisième plus cité dans toutes les rues, places, boulevards, avenues, écoles, médiathèques, bibliothèques, c'est Victor Hugo. Donc son nom, lui, il est déjà partout quand on est né ici. Et puis, à l'école, on étudie très tôt, bien évidemment, donc sa poésie, sa vision du monde, la beauté de sa langue, elle était là très vite. Et Victor Hugo, c'est une rencontre dès le début et un chemin que j'ai croisé en permanence. Donc oui, ça fait des années, ça fait une cinquantaine d'années que Victor Hugo est là, puisque ma grand-mère, à chaque fois qu'il y avait un événement dans la famille, citait Victor Hugo. Une naissance, quoi que ce soit.